Moïse ou le miroir du chrétien. Donc il y a quelques semaines, nous avons vu ensemble la naissance de Moïse. La naissance de Moïse qui, vous vous en rappelez fort bien, était d'abord dû à la foi de ses parents, la foi et la vie de prière de ses parents autour de cet enfant et on s'était interrogé sur notre rôle en tant que parents vis-à-vis de la croissance de nos enfants. Et cette naissance était vue aussi à l'éthique ou à la foi, on s'était posé la question, des sages-femmes. Et là, à nouveau, on s'était posé la question sur notre éthique, que ce soit dans le travail ou si on est à la retraite, dans tous les domaines de notre vie, quelle est la manière dont notre éthique dirige notre vie. Et enfin, la compassion ou l'instinct maternel de cette princesse. Et là encore, on s'était posé la question de quelle est l'influence de notre compassion dans les dimensions pratiques. Pour Moïse, après l'enfance, vient l'adolescence. Puis la vie adulte, disons, jusqu'à 40 ans. Aujourd'hui, on dit adolescence et après on dit adolescence. Jusqu'à environ 40 ans. C'est genre de 35 ans qui, jusqu'à 2h du matin, jouent sur Internet à des jeux. On dit que ce sont des adolescents. Ils sont cadres supérieurs en entreprise, mais on ne peut pas les classer comme adultes, on ne peut plus les classer comme ados. Donc on dit que ce sont des adolescents. On appelait autrefois la jeunesse dorée. Jeunesse caractérisée par la découverte du monde, de ses plaisirs, de ses fonctionnements. Et là encore, c'est le miroir et la ressemblance avec notre propre cheminement, n'est-ce pas ? Donc je vous invite à lire Exode chapitre 2, les versets 10 à 15. Quand il eut grandi, Exode 2, 10. Quand il eut grandi, elle, donc sa mère, l'amena à la fille de Pharaon et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-il, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Le temps passe. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et il fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant et voici deux Hébreux squereillaient. Il dit à celui qui avait tort, mais pourquoi frappes-tu ton prochain ? Et cet homme répondit, mais qui t'a été à table du chef et juge sur nous ? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ? Moïse eut peur. Et il se dit certainement, la chose est connue. Pharaon a pris ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon. Il se retira dans le pays de Madian où il s'arrêta près d'un puce. Et puis, dans le Livre des Actes, au chapitre 7 et au verset 20, Livre des Actes, chapitre 7, verset 20, le même récit présenté un peu différemment. À cette époque, naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri trois mois dans la maison de son père et quand il eut été exposé, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant en parole et en œuvre. Il avait quarante ans lorsqu'il eut à cœur de se rendre auprès de ses frères, les fils d'Israël. Il en vient qu'on outrageait et, pendant sa défense, il vengea celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, mais ils ne le comprirent pas. Première réflexion pour ce matin, formée pour paraître. Vous avez compris, à la cour de Pharaon, Moïse apprend le langage des Égyptiens, forcément dans le temple de leur dieu. Il se plonge dans les sciences, la médecine, l'astronomie, la chimie, la théologie, la philosophie, la loi et on sait que les Égyptiens étaient très en avance dans tous ces domaines-là sur les générations de leur époque. Il a certainement appris l'art de diriger des combats, l'étude des batailles, les tactiques, la stratégie, ce fils adoptif d'une princesse a été immergé jusqu'au cours dans les sciences égyptiennes. C'est en quelque sorte sa vie. On met l'écran noir souvent. La Bible nous précise également que les études assidues et la formation de Moïse ont fait de lui un homme puissant en parole et en oeuvre. C'est-à-dire qu'il s'est fait un homme, qu'il a gagné le respect des Égyptiens. Très tôt, ce prince a montré combien il était puissant et influent. Certains historiens pensent que c'est lui qui, vers 30 ans, aurait amené l'armée égyptienne à remporter une victoire écrasante sur les Éthiopiens. Ça pourrait être donc un militaire aguerri par les combats, un chef, un fin stratège. Et comme il était puissant en parole, ça implique aussi qu'il était capable de galvaniser ses troupes et les foules. Peut-être était-il le numéro 3 ou 4 du pouvoir égyptien. Il était en tout cas le prétendant idéal comme chef de peuple. De plus, comme tout prince de son époque, au niveau argent, plaisir, sex and droits, s'éclater, jouir, c'était aucune limite. À la cour, Moïse apprend donc le pouvoir de la science, de la force, de l'argent, ainsi que la réalité des dieux égyptiens. Et donc, il est forcément dans une vie de compromis puisqu'il nous est dit qu'il connaît ses racines juives. Donc, une vie de compromis à la cour de Pharaon qui est tellement différente de la vie à la cour d'un Joseph qui l'a précédé ou à la cour d'un Daniel beaucoup plus tard et dans un autre pays. Or, nous pouvons lire ensemble ce que dit Romain chapitre 8, Romain chapitre 8, verset 7. Je vous le lis dans la version seconde 21. Romain 8, 7. En effet, la nature humaine tend à la révolte contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle n'en est même pas capable. Or, ceux qui sont animés par leur nature propre ne peuvent pas plaire à Dieu. Le Nouveau Testament nous prévient que cette affection des choses de la vie, comme dit l'Écriture, ne plaît pas à Dieu. Et quand, à 40 ans, Moïse se soucie enfin de ses origines et de son peuple, il va mettre au service d'une cause juste et bonne ce qu'il a appris dans le monde, le pouvoir du plus fort. Je pense que si Dieu l'avait appelé à ce moment-là, Moïse aurait répondu « T'as besoin d'un homme exceptionnel ? Je suis là. T'as frappé à la bonne porte. T'as vu mes distinctions, mes diplômes, mes références, mon influence, mon pouvoir. » Résultat, nous l'avons lu au verset 12 et au verset 15, la fuite d'un meurtrier. Mes amis, répondre à la violence par la violence et c'est l'effondrement de ce bel édifice de la jeunesse de Moïse pour finir par la fuite d'un meurtrier. Ne cherchons pas à justifier nos compromis avec le monde en nous mettant au service d'une cause juste. Ça ne marche pas. Vous avez trafiqué votre feuille d'impôt ? Ce n'est pas la peine de faire un gros don à l'Église. Aux yeux de Dieu, ça ne compense pas. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas faire un gros don à l'Église. On est d'accord. Allez-y apparemment. mais ça ne vous compense pas. Vous vivez des relations malsaines et on compense par un service hyperactif dans l'Église ? Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne avec Dieu. ne cherchons pas à utiliser ce que nous apprend notre société directement sans d'abord le faire passer par le filtre de la croix, par le filtre de la parole de Dieu. Car même pour une cause juste, ça ne marche pas. Paul dira des pharisiens, comme un 10, verset 2, je rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Penser faire la volonté de Dieu est une chose, l'accomplir au temps prévu par Dieu et à la manière de Dieu s'en est une autre. Je répète, ne cherchons pas à utiliser le résultat de nos compromis en les mettant au service d'une cause juste. Ça ne marche pas. Alors, certains parmi vous pourraient objecter, surtout si vous connaissez votre Bible à fond, comme c'est le cas dans cette Église depuis plus de 30 ans, presque 40, que je vous côtoie, je dirais, mais dans l'Hébreu 11, ce n'est pas comme ça qu'on nous présente Moïse. Moïse, en Hébreu 11, 25, on nous dit « Moïse refusa d'être appelé fils de Pharaon, il préféra être maltraité. » Alors que là, on dit qu'il a fui, n'est-ce pas ? « Il préféra être maltraité. » Mais mes amis, qu'est-ce qui sépare Exode d'Hébreu ? Jésus-Christ et la croix. Ce qui sépare le Moïse décrit dans l'Exode et le Moïse écrit dans l'Hébreu, c'est l'œuvre de la croix. C'est le pardon de Dieu qui efface tout. quand Dieu pardonne, il efface. Il oublie, lui, il oublie totalement. Et c'est ce qui explique que tous ces héros de l'Ancien Testament, Moïse, Abraham, Moïse, David et d'autres, meurtriers, adultères, vraiment sa femme pour un pot de vin contre des chameaux, etc., etc., nous soient présentés dans l'Hébreu 11 comme des héros de la foi. Pourquoi ? Parce qu'entre-temps, il y a eu la purification par le pardon de la croix. C'est beau, non ? Encourageant, n'est-ce pas ? Deuxième remarque pour ce matin, obligé de disparaître. Je reviens à Exode 2 au verset 13-14. Il sortit le jour suivant, deux hébreuses querelles, il dit à celui 14, « Mais pourquoi frappes-tu ton prochain ? » Et l'homme répondit, « Mais qui t'a établi chef et juge sur nous ? Est-ce que tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien ? » Moïse eut peur et dit certainement, « La chose est connue. » On peut en mettre l'écran noir. C'est à ce stade que Moïse a basculé. Auparavant, il avait certainement eu l'impression de faire le bien, de bien faire. Peut-être même était-il fier de son audace. Acte 7, il frappa l'Égyptien, il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main. Mais ils ne le comprirent pas. Cela veut dire que Moïse croyait devenir un jour le libérateur, bien des années avant d'en recevoir la confirmation au buisson ardent. Et il supposait que tous les autres allaient s'en rendre compte aussi. Il estimait n'avoir qu'à donner le coup d'envoi pour que tous les Hébreux se rallient autour de lui et l'acclament comme leur champion. « Allez, Prince Moïse, d'accord, on y va, marchons sur le palais. Prenez les marteaux, les fourches, allons-y. Guide-nous, puissant prince. Mais que dit l'écriture ? Ils ne le comprirent pas. Ils n'acceptèrent pas l'attitude de Moïse et ce dernier fut complètement déconcerté. Ils pensaient que Dieu désirait l'employer puissamment. Mais qu'est-ce qui cloche ? Où était le problème ? Comment pouvait-il s'être trompé ? Et sa confiance fait place à la confusion. Qu'est-ce qui se passe ? Acte 7, 26 nous dit « Le jour suivant, il parut au milieu d'eux alors qu'il se battait. » Mais pour quelle raison Moïse retourne-t-il sur le lieu de son crime ? À mon avis, c'est pour poursuivre l'accomplissement de son plan. En frappant un notable égyptien, il a prouvé sa loyauté aux Hébreux. C'était plan A, phase 1. Maintenant, il faut passer à la phase 2. Et il retourne sur la scène de son acte pour rallier les troupes. Et puis, il arrive au beau milieu d'une dispute entre Hébreux. Une dispute entre Hébreux ? Mais ce n'est pas dans son scénario, ça. La population reconnaissante ne doit-elle pas se rassembler et s'apprêter à mener la grande révolution ? Il a dû leur dire « Enfin, ressaisissez-vous ! Nous devons travailler ensemble, frères ! » Mais ils ne feront qu'un cas de lui. « Qui t'a établi chef et juge sur nous ? » Ouah, quel rebuffable ! Dis-donc, toi, bali-pat, tu te prends pour qui ? Tu n'es pas notre chef, que je sache. Quel sentiment de trahison à du ressenti en vous. Mais au fait, comment est-ce qu'on en arrive là alors qu'on croyait faire le bien ou qu'on croyait faire la volonté de Dieu ? Parce que si on y réfléchit plus tard, dans la volonté de Dieu, ce n'est pas un Égyptien qui va mourir. C'est des dizaines de milliers. Toute l'armée ensevelie dans les autres. Alors, où est le problème ? Mes amis, je crois qu'une des attaques les plus subtiles de l'ennemi, c'est de m'inciter à agir avec mes propres forces ce que la Bible appelle la chair et à faire une chose bonne, ici réparer l'injustice, au mauvais moment. Mais la suivante. Comment se procède-t-il ? Je pense que la plupart d'entre nous, malheureusement, on connaît le scénario. D'abord, on éprouve un sentiment de besoin. Comme Jephthé, par exemple, on prononce un vœu en un engagement stupide et après, on passe le reste de sa vie à le regretter. On cherche à accélérer le processus à l'instar d'Abraham et Sarai. Et plus tard, on se retrouve avec un Ismaël sur les bras et un Ismaël qui se moque du véritable fils de la promesse. On peut mettre le tableau noir. Vous négligez de demander conseil à Dieu et d'attendre son œuvre et vous vous mettez à prendre les choses en main. En tout cas, si vous avez un caractère un peu bulldozer comme le mien, c'est ce qu'on fait. Et invariablement, on fait un boucâché et on se retrouve avec un cadavre sur les bras. C'est comme ça que Satan a tenté Jésus en Matthieu 4. La fin de Jésus, c'était légitime. alors agit tout de suite pour l'apaiser là, maintenant. Et Jésus de lui répondre à l'heure de Dieu seulement. Pas à la tienne, pas à la mienne. La parole de Dieu d'abord. Ce qui est étrange quand même dans l'histoire de Moïse, c'est que nous, quand ça nous arrive, on acquit très bien nos erreurs. Je suis surpris que Moïse ne soit même pas parvenu à enterrer correctement l'Égyptien dans le sable. J'ai l'impression, si vous visualisez, de voir les orteils du cadavre qui dépassent du sable. En tout cas, il n'a pas réussi à le recouvrir convenablement. C'est vrai qu'un prince, ça ne doit pas avoir l'habitude de manier la pelle et la pioche. Au contraire, bien des années plus tard, quand c'est Dieu qui prend les choses en main et que Moïse agit selon le plan de Dieu, le Seigneur arrive-t-il à recouvrir les Égyptiens ? Oui. Toute l'armée dans la mer Rouge, les chevaux, les âmes, les chars, etc. Et les archéologues retrouvent encore au fond de la mer Rouge des traces de roues et des traces de boucliers. Parce que quand c'est Dieu qui intervient, lui ne fait pas les choses à moitié. Mais lorsque c'est le moi qui commande, ma chair qui commande, je ne peux même pas enterrer les conséquences. Elle me hante, elle m'écrase et un jour ou l'autre, elle ressort. On voit Moïse, il a regardé de part et d'autre. Comme il agissait lui-même, il fallait être sûr qu'il n'y avait personne dans les parages avant d'agir. Mais il est quand même démasqué. D'où ce rappel, cacher le mal, ne l'efface pas. Cacher le mal, ne l'efface pas. Troisième remarque. Reformer pour servir. Maintenant que Moïse est sorti du compromis, il est dans le désert, il se trouve dans l'incapacité de se prévaloir de quoi que ce soit, Dieu va enfin pouvoir le former à sa manière à lui. Désormais, et pendant 40 ans, Moïse va être un fugitif hors la loi, caché dans le désert. Période dure, mais indispensable à la formation du serviteur. Mon ami, tu veux servir le Seigneur sans sa formation à lui ? Impossible. Même Jésus s'est formé 30 ans pour servir trois ans. Passe à la suivante. Pour résumer, je dirais que Moïse va apprendre à désapprendre. Pourquoi je dis Moïse va apprendre à désapprendre ? Si je mets en parallèle acte 7, 22 et l'enseignement que Paul va donner aux Corinthiens dans 1 Corinthien 1, 20, on voit tout le chemin parcouru. Acte 7, 22, il nous est dit que Moïse était sage. Et dans 1 Corinthien 1, 20, Paul nous dit que pour qu'un serviteur de Dieu soit utile, il faut qu'il y ait de la folie. Verset 20, Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde ? Moïse était puissant. 1 Corinthien 1, verset 27, Dieu a choisi les choses faibles pour confondre les fortes. Moïse a dû apprendre la vie dans la faiblesse. Enfin, il nous est dit qu'il était puissant en paroles. L'apôtre Paul, sans doute le plus grand orateur de tous les temps, disait en chapitre 2, de 1 Corinthien, verset 1 à 4, « Ce n'est pas avec une supériorité de langage. Ma parole ne reposait pas sur les discours persuasifs, mais sur une démonstration d'esprit. » Une parole sans supériorité. Fait défiler, alors, excuse-moi, je ne te connais pas. Du sens de baisse, parole, le dernier, voilà, sans éloquence. Moïse apprend donc à vivre selon Dieu dans la soumission à son esprit. et c'est valable aussi pour nous aujourd'hui. Prenez le temps de chercher dans vos Bibles Romains, chapitre 8, verset 13. Il est projeté derrière moi. « Si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Si par l'esprit vous vous défaites de votre ancienne formation pour acquérir la nouvelle, vous vivrez. » Et Zacharie 4, verset 6, « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit s'il est éternel. » Et c'est 40 ans plus tard, après que Moïse ait appris que Dieu appelle Moïse comme libérateur de son peuple et qu'il l'envoie. « Est-ce que Moïse est prêt ? » Est-ce que Moïse a compris les deux versets que nous venons de lire ? Quand il est arrivé au désert 40 ans avant, il était puissant en paroles. Or là, quand Dieu l'appelle, Exode 4, verset 10 et Exode 6, verset 12, « Ah, Seigneur ! » dit Moïse, « Je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, car j'ai la bouche et la langue embarrassés. Comment Pharaon m'écouterait-il ? » « Moi qui n'ai pas la parole facile. » Oui, Moïse semble avoir compris. Et nous ? Sommes-nous prêts ? Combien de temps va-t-il nous falloir pour comprendre ? Comprendre que nous avons le choix entre vouloir réussir dans la vie et donc dans la société ou de réussir mal, c'est-à-dire de réussir ma marche avec Dieu et à son service. Moïse n'est-il pas un miroir de notre vie chrétienne ? Une enfance bénie, les compromis de l'adolescence, les rappels alors, les échelles et la formation qui va avec, formation dure mais nécessaire. Mais alors, pensez-vous peut-être, maintenant formé et soumis, le service de Moïse va être enfin couronné de succès. Ça va être une véritable marche triomphale. Vous connaissez les textes et vous savez que pas du tout. Ça va être des victoires éclatantes et permanentes de Dieu. De Dieu, oui. mais service de Moïse faible, humble et soumis. Et pendant quarante ans supplémentaires, Moïse va encore apprendre la dépendance totale envers Dieu. Un Dieu saint, un Dieu trois fois saint et un Dieu tout-puissant. Il y a un chant qui dit « Reveille-nous de ta sainteté ». Est-ce que vous croyez que ça se fait en un instant ? J'espère que ça ne ne prendra pas quatre-vingts ans comme pour Moïse. Mais ma prière est que nous puissions apprendre cette dépendance totale envers Dieu jour après jour et en espérant que ça nous prenne moins de quatre-vingts ans. Amen. Amen. Amen.